On se retrouve dans le poulailler des fromants, comme vous pouvez le voir, non non, effectivement, ce ne sont pas des fromants, en fait on est dans le bricolage, on est en train de fabriquer encore de l'amélioration, on va appeler ça comme ça de l'amélioration pour les poulaillers, je vous fais voir ça tout de suite dans la suite de la vidéo. Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci c'est pour vous parler d'amélioration qu'on va faire au niveau de nos parcs en général, là on va commencer avec deux parcs, comme vous pouvez le voir, je vous ai dit dans la semaine, je vous ai fait voir que nous étions encore au magasin de bricolage pour aller chercher des plaques de plexi, et comme vous pouvez le voir en fait, nous sommes en train d'installer tout simplement pour éviter le courant d'air dans les parcs, parce qu'ici, vous pouvez le voir, il y a de la neige, ça gèle même en journée, malgré le soleil, on est en train d'installer en fait, comme vous pouvez le voir, le relou est en train de mettre des plaques de plexiglas, tout simplement pourquoi ? parce que là on avait quand même des grandes ouvertures ici et ici, et que cette année, faite exprès, pour faire yèche on va dire, le vent est plutôt venant du sud, alors normalement c'est censé nous réchauffer, mais là c'est pas le cas, parce qu'on a quand même moins 4 aujourd'hui, donc en fait, disons que quand on vous fait ça, vous voyez que les ouvertures sont bien, mais le problème c'est que le vent arrive de plein fouet, donc on va mettre des plaques de plexi comme ça, de chaque côté, au moins pour celui-là, aujourd'hui, afin de pouvoir protéger tous les loulous, et puis que voilà, donc il va falloir les couper, et après on passera au poulailler des gris perles, ça va rajouter en plus, ça va éviter pas le froid, parce que le froid va passer pareil, mais au moins ça va, sûr et certain, éviter que le vent ne s'engouffre fortement dedans, donc on va laisser la partie du bas bien ouverte, là c'est pareil, c'est démontable, parce qu'en fait, voilà, c'est juste posé avec, comme vous pouvez le voir, des clous comme ça, donc il suffit simplement de relever la plaque pour aller mettre à manger au cas où, mais s'il faut, on changera les mangeoires de place, c'est pas le problème, mais au moins les poulettes pourront se mettre derrière, abritées du max de courant d'air, voilà, allez c'est parti, je vous laisse voir le reste de la vidéo. Merde, il a coupé ça, vraiment comme une grosse merde, tu filmes là ? Ben oui, bien joué, pas oublier des bavurés comme ça, quand on coupe avec la meuleuse, parce que ça chauffe le plastique en fait, et puis on se rend compte que, ben voilà, donc mais c'est super pratique d'avoir une petite meuleuse comme ça, nous elles nous servent à tout, et franchement, on use du disque, qu'est-ce qu'il dit lui ? Il meule, c'est les vaches qui meuglent, ils meulent, ben voilà quoi, voyez c'est tout simple, il n'y a pas besoin d'être bricoleur pour faire ça, simplement, on pose, on crasse, on coupe, on fait des petits trous, des petits trous, des petits trous, on fait des petits trous, et puis après, ben simplement, bon, on avait acheté des crochets, je vous précise quand même, parce que j'ai fait ma blonde ce matin, on avait acheté des crochets pour pouvoir, vous savez, des crochets qui font ça, d'angle comme ça, pour pouvoir glisser la plaque et la poser comme ça, et en fait, ben, à la caisse, voilà. Elle fait sa blonde ! Le client qui est passé derrière moi, ben, il aura gagné un sac de petits crochets. C'est pas grave, donc on fait avec les moyens du bord, et ben on a pris des clous, hein, finalement, on se rend compte qu'on n'était pas obligé de les acheter, les crochets. Eh ouais ! Go, c'est parti, on continue ! On va passer au poulailler des gris-perles, comme vous pouvez le voir, donc, on va essayer de fermer cette partie-là, voilà, pour qu'ils puissent, parce qu'eux, ben, ils le prennent carrément de plein fouet, en fait, donc, ils n'ont rien pour se mettre à l'abri du courant d'air, vu que le sud est là-bas, et qu'ils prennent tout le froid devant. Bon, ils ont le soleil, c'est déjà ça, c'est un truc qui réchauffe, mais la plupart du temps, on n'a pas de soleil. Donc, voilà, en plus, la plaque va servir, ben, de faire comme une, un peu, une véranda, hein, donc, ça va chauffer un peu plus en tapant le soleil dessus. Bon, et ben voilà, alors, on a fini, je vais donc vous faire voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé le plastique, en fait, qui recouvre le plexi. De chaque côté, je ne l'ai pas enlevé, tout simplement, pour que les poules voient, au départ, qu'il y a quelque chose de nouveau. Et que, voilà, elles comprennent que, parce que quand on a changé la petite trappe qu'on a fait sur le parc des Cahyoutés, en fait, quand on enlève les plastiques, ben, vous ne voyez même plus la vitre, en fait. Et donc, on entendait des boum, 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 parce qu'elles croyaient qu'elle était ouverte. Donc là, au moins, ça leur permet de voir que, ben, il y a un abri, et puis que, tout simplement, elles peuvent se mettre derrière, et puis que, voilà, il faut qu'elles fassent le tour, qu'elles s'habituent. Alors, d'ici quelques jours, quand ces demoiselles auront compris le système, et ben, tout simplement, on enlèvera le plastique pour qu'elles puissent bien voir à travers, et que nous, on puisse aussi, surtout, bien les voir à travers. Parce que là, c'est vrai qu'à la tombée de la nuit, ce n'est pas évident de voir tout ce petit monde. Donc, comme vous pouvez le voir, et ben là, ils sont bien... Hormis là, il y a une petite ouverture, bon, ben voilà, on finira, on fignolera avec des chutes qui nous restent pour fermer complètement. Mais bon, ce n'est pas le problème, c'était surtout de fermer, de combler les premiers accès. Donc, voilà, je suis bien contente, parce que je me dis, au moins, là, voilà, quand le peu de soleil qu'il y aura l'hiver, ça tapera dessus, ça apportera un peu plus de chaleur, et puis elles seront à l'abri. Allez, filles ! Hein, ma belette ? Oui ? Qu'est-ce que tu dis pour ta défense ? Rien ? Oui ? Rien du tout. Et toi ? Mon coco, ça c'est le fils de Odin. Je commence à les confondre, en fait. Voilà, là, c'est bien le fils de Odin, son premier. Premier fils. Elles sont toutes gonflées, les poules. Regardez, on a l'impression qu'elles sont malades. En fait, elles ne sont pas malades, c'est qu'elles gonflent toutes leurs plumes pour se tenir bien chaud. Hein, pépette ? Regarde. Et là-bas, vous avez le dernier-né d'Odin, c'est-à-dire le second fils, qui est prometteur comme son frère, parce que tous les deux n'ont pas les ailes fendues, contrairement au papa qui a les ailes fendues. Lui, ça va être une boule, il est énorme, ce coq. Hein, loulou ? Puis, il est tout mignon, il est tout adorable, ce loulou. Voilà. Donc, lui non plus n'a pas les ailes fendues, c'est-à-dire le défaut de son père. Donc, je suis bien contente. Le papa, il est là-bas, dehors. Et vous voyez, j'ai mes trois cocos fromants. Bon, ils sont larges. J'ai mes trois cocos fromants, ils s'entendent très très bien. Ça, c'est... Il a quelques... Voilà, les seules plumes qu'il a de marron, c'est au niveau de la queue. Voilà, sinon, ailleurs, il n'y en a pas. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, je suis super contente. Voilà, lui, il en a un peu plus, vous voyez, à l'arrière. Il a un peu plus de... De couleurs qu'on n'aime pas, mais bon, c'est pas grave. Il est beau quand même, il est plus trapu que son père. Il a un type beaucoup plus joli. Oh, mes poulettes, vous me faites pitié quand je vous vois en boule comme ça. Hein, la brochette ? Enfin, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, on a notre coco blanc aussi qui est là. Ici, avec le reste des louloutes dessous. Et puis, bon, on a encore le petit reste dehors qui est là, là. Qui tarde, je les ai laissés profiter du soleil. Voilà, Audin. C'est pas le même, hein. Il vieillit, papy. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Oui, 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 jaloux. Lui, c'est un jaloux, mais c'est un truc de fou. Voilà. Et là, nous avons... Normalement, ce petit couple-là, il est réservé. La poulette là-bas et le petit coco qui est là. Ça, ce sont mes deux petites poules que je garde. Et puis, la petite, là, qui sera disponible. Qui partira certainement avec le petit coq qu'a le camaille argenté. Voilà. À des gens qui ne font pas de concours, qui prennent des poules juste pour le plaisir. Évidemment. Voilà, sinon, on va passer... Si, je vais vous faire voir quand même les gris perles. Ça serait dommage de ne pas vous les faire voir, sachant que... Hop. Voilà. Là, on a nos cailloutés, pareil, qui profitent un petit peu de se réchauffer. Et eux, ils ne veulent même plus sortir de leur poulailler. Pourtant, il est à l'ombre toute la journée, pratiquement. Alors, quand je veux les mettre au soleil, c'est compliqué. On dirait que non, non, on préfère rester dans notre poulailler. Mais bon, voilà les cailloutés, pareil, en mode un peu bouboule. Pour le froid. Qu'est-ce que t'as, bon bonhomme ? T'es beau, mon loulou. Mais oui, que tu es beau. Tu viens, maman ? Tu viens, bonhomme ? Allez, viens. Viens, maman. Allez, tu viens. Tu viens, mon loulou ? Non, tu ne veux pas venir ? Hein, tu ne veux pas ? Non ? Tu n'as pas envie. Voilà le petit chat. Et voilà son frangin qui est là-haut. Hein, bonhomme ? Tu viens, toi aussi ? Hein, mon gros ? Ouais. Nos poulettes. Il y a la buse qui traîne. Attention avec les buses. Là, on est dans une période cruciale où elles sont là, encore plus assidues que d'habitude, à cause du froid. Donc, je m'égare tout le temps. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe dans mon vidéo, quand j'en fais. Je suis toujours en train de m'égarer, en fait. Je parle d'un sujet, et puis, sur ma route, je croise autre chose, et puis voilà, ça dérive. C'est comme ça. Ah oui, les gens du sud, ils parlent beaucoup. Donc, comme j'en fais partie, ben voilà, quoi. Donc, voilà. Ici aussi, c'est terminé. Donc, pareil, je n'ai pas enlevé les plastiques. On les enlèvera plus tard. J'ai mis la gamelle derrière. Bon, eux, je pense que les... En fait, vous voyez, je ne sais pas si c'est les couleurs qui font ça, mais en fait, en fonction des couleurs de mes parcs, je trouve que les poules n'ont pas le même caractère et la même mentalité, en fait. Si vous prenez les fromants, par exemple, ce sont des volats qui sont hyper... Comment dire ? Elles sont sociables, hyper sociables, mais elles ont beaucoup un fort caractère. C'est-à-dire, entre elles, elles ont un fort caractère. Voilà, c'est vraiment... On va dire, ce n'est pas tous des leaders, mais presque. C'est-à-dire, on a l'impression qu'elles sont toutes nées pour être des leaders. Mais voilà, en dehors de ça, ils sont encore très bien ensemble, comme vous pouvez le voir. Ils sont tous ensemble là-bas chez moi, ça ne se pose pas de problème. Et ils sont hyper intelligents. Les gris perles, j'ai plutôt l'impression de dire, enfin, l'impression de remarquer dans mon parc que ce sont des caractères assez... En fait, c'est des petites teignes pour le plaisir. C'est-à-dire, sans vraiment avoir de hiérarchie précise. Il y en a une, je vous le garantis. Mais voilà, c'est plus son caractère un peu cherche-bagarre. C'est-à-dire, ouais, je ne supporte rien d'autre, je ne supporte personne, je ne m'aime qu'à moi-même. Et les autres, on n'en veut pas. C'est plutôt tendance à être comme ça. Mais ce sont les plus méfiants. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont le plus vigilants sur toutes les modifications, sur tout ce qu'on peut amener au poulailler, des trucs comme ça. C'est eux qui vont le plus regarder et qui vont le faire le plus de méfiance par rapport, vous voyez, comme la plaque qu'on a mise là. Vous pouvez être sûr, ouais, c'est rien, je me suis coupée. Vous pouvez être sûr que là, ils vont mettre du temps avant de vouloir et de se sentir en confiance derrière. Parce que pour eux, ils vont étudier ça comme un piège où ils auront du mal à s'échapper si jamais ils sont... Il y a un prédateur qui venait les agresser. Alors que les fromans, vous avez vu, c'est tout de suite rentré, ça n'a pas réfléchi. Voilà. Enfin bon, je m'égare encore. Là, on a nos bleus. Les bleus, on ne les a pas faits parce qu'ils sont quand même plus ou moins beaucoup plus protégés sur leur poulailler. Il nous restera donc le parc des cailloutés à faire. Voilà. Et puis, ça sera tout parce que les autres, bon, ils n'en ont pas besoin, les bras, ils n'en ont pas besoin. Ils sont gros, ils ont tout l'espace derrière pour s'abriter quand il y a du vent qui vient de derrière. Ils passent devant. Voilà. Les cailloutés, ils sont quand même beaucoup plus abrités parce que là, ils sont quand même abrités par l'autre poulailler qui est là. Donc, ils ont la plaque sur le côté. Je vais enlever mon doigt parce que sinon, voilà, ils ont la plaque sur le côté mais je pense que dans l'avenir, on leur mettra quand même une ici, là. Voilà. pour qu'ils puissent se mettre derrière quand besoin se fait. Enfin, voilà. Bon, sur ce, je vais finir et clôturer la vidéo et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis, en attendant, portez-vous bien, couvrez-vous bien surtout et puis, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions à poser. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye, bye.